Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur The Forest pour voir où trouver le badge magnétique. Et pour ça, je vais vous mettre en description le lien de ma vidéo où trouver le recycleur d'air pour respirer sous l'eau. Parce que vous en aurez besoin dans le cadre de cette vidéo, parce qu'on va devoir nager sous l'eau. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez être bloqué. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur The Forest pour voir où trouver la carte magnétique. Une carte magnétique qui sert à ouvrir la porte, je fais un repos sinon le soleil va se coucher, qui sert à ouvrir la porte qu'il y a à la toute fin du jeu. Ce qui veut dire que vous pouvez complètement aller jusqu'à la fin du jeu, genre vous faites le chemin pendant une heure, et à la fin vous tombez sur une porte et vous n'avez plus qu'à éteindre le jeu. Parce que vous n'avez pas la carte. Et il n'y a rien qui vous indique qu'il faut cette carte. Alors, à un moment donné vous trouvez une feuille où il est écrit carte magnétique, mais la plupart des joueurs ils voient ça, ils continuent leur chemin, ils se disent peut-être d'aller plus loin. Mais non, vous pouvez aller jusqu'à la toute fin du jeu, sans savoir qu'il vous manque l'objet pour finir le jeu. Et du coup, on va voir comment trouver cette carte magnétique en partant du bateau. Donc le point d'intérêt principal du jeu. Donc si vous n'avez pas encore trouvé le bateau, c'est très grave, mais je ne vous en veux pas. Et je vous mets en description le lien de ma vidéo où trouver le bateau sur The Forest. Et on va partir du coup du bateau. Et on va aller tout à gauche. J'ai bégayé parce que j'ai hésité. Il faut aller tout à gauche. Et ici, on monte. C'est le seul chemin à l'alba, on ne peut plus monter après. Donc là, on monte. On longe la péninsule, on va plutôt par là. Suivez bien mon personnage. On continue d'aller par là. Regardez. On va aller jusqu'ici là. Là, ça tourne à gauche. Voilà, au croisement là. Vous voyez là, il y a de l'eau qui coule ici. Et bien à partir de là, on va aller tout droit au nord. Vous avez votre boussole là. Tout droit. Et pendant qu'on va tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Vraiment tout droit. À partir de ce pixel précis. Ok ? Là, vous êtes au croisement. Un peu à droite de la rivière, là au croisement. À ce pixel exact. Tout droit. Vous regardez votre flèche là. Tout droit. Et sur le chemin, je vais vous donner quelques indications. Alors, il faut savoir que pour le bien de la vidéo, je suis en mode pacifique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ennemis. Parce que si je dois m'arrêter tous les 5 mètres pour tuer un ennemi qui a besoin de 43 coups de hache entre les deux yeux pour mourir, on s'en sortirait pas. Mais du coup, ça veut dire que vous, vous allez devoir vous taper contre les divers ennemis de la grotte. Et pour ça, avant de suivre le chemin de cette vidéo, je vous conseille de venir armer avec des armures, des armes, à manger, à boire, etc. Alors là, on va pas aller dans la grotte la plus dangereuse du jeu. Très loin de là. Mais il y a des ennemis. Et il faut pouvoir les combattre. Donc, venez avec des armures d'os. Pour ça, il faut récupérer des corps d'ennemis. Les jeter sur un feu de camp. Ça va faire des os. Et avec 6 os et du tissu, on fait une armure d'os. Et dans votre barre de vie rouge, en bas à droite, là, juste à sa gauche, il y aura une barre de vie jaune qui va apparaître. Ça va être votre jauge de armure. Et pour chaque armure d'os, vous avez un rectangle. Et vous pouvez en équiper 10, comme ça. Donc, n'hésitez pas à venir avec un maximum d'armure pour bien tanker. Et là, on arrive au milieu d'un lac. Alors, sachez au passage qu'au milieu de ce lac, là, il y a la hache rouillée, en profondeur. En fait, il y a une grotte. Mais pour ça, il faut être équipé du scaphandre. Avec le recycler d'air. Si ça vous intéresse... Bah non, je suis con. Mais en fait, je vous explique. Pour aller là-dedans, il faut le recycler d'air. Parce qu'il faut respirer sous l'eau. Donc, en fait, c'est la grotte du recycler d'air. En fait, c'est par là qu'on sort quand on récupère le recycler d'air. L'entrée de la grotte, elle est plus loin. Mais en fait, juste ici, il y a la hache rouillée. Mais au final, il faut avoir le recycler d'air. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas passer par là. Mais bref. Là, on va longer à la gauche. Vous savez qu'il y a une grotte ici. On longe, on longe, on longe. Je vous mettrai la vidéo où trouver le recycler d'air si ça vous intéresse. De toute façon, vous en avez besoin pour faire le jeu. À un moment donné... Mais en fait, c'est à gauche là, mais... Je ne sais pas comment on monte. Bordel. Voilà. Voilà que... Je me repère. Attendez. On longe, on longe, on longe. On fait le tour. On fait le tour, on fait le tour, on longe, on longe. On fait le tour du lac. En fait, je crois qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'escalader. Et la grotte, elle est là. OK. Donc, vous faites le tour jusqu'à voir la montagne enigée. OK. Là, il y a toute la forêt. Quand vous sortez de la forêt, la grotte est là. OK. Tout va bien. Et là, on descend. Encore une fois, attention aux ennemis. Mais moi, dans mon cas, je suis en mode pacifique. Je suis là pour vous montrer le chemin. Donc là, pardonnez-moi pour la luminosité, mais ce n'est pas moi. C'est le jeu. Il est très, très sombre. Et comme ça, vous êtes en condition réelle. Parce que vous ne verrez autant rien que moi. Donc là, je suis en train de descendre. Vous voyez, ma montre elle bouge. C'est long. Alors, j'aimerais bien atterrir avant. Une heure du matin, s'il vous plaît. Voilà. J'ai atterri. Et là, on peut redescendre. Voilà. C'est reparti pour un tour. Non. Si vous appuyez sur Alt, on peut descendre super vite. Je n'étais pas au courant de ça. J'ai fini le jeu deux fois. Je n'étais pas au courant. Ok. Alors, ma vie a changé, mais c'est un peu tard. Parce que je n'étais pas au courant. Tac. Donc là, on ne dirait pas. Parce qu'on ne voit rien. mais il n'y a qu'un seul chemin possible. Donc, on ne voit rien. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un seul chemin possible. Donc là, je me prends des murs. Je fais ce que je peux pour trouver le chemin. Mais il y a un seul chemin possible. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, on peut encore descendre. Attendez, Alt. Incroyable. Ma vie a changé. Donc là, il y a tout un tas de trucs. Côté le molotov. Les médicaments. Je n'arrive pas à lire. Donc là, il y a toujours un seul chemin possible. Donc là, je vois où on est. Il faut traverser l'eau, en fait. Voilà, traverser l'eau. Et on avance. Il y a un iPhone qui fait de la lumière et je ne peux pas le ramasser. On ne va pas s'énerver. Il y a un putain d'iPhone avec une lampe-torche. Évidemment, on a pensé à ne pas le ramasser. Donc là, à côté de ce feu, de l'iPhone qui brille, de mille feux qu'on ne peut pas ramasser, il y a la porte en bois. Heureux. Alors du coup, j'ai fait un petit cut parce qu'en fait, j'étais perdu. Et en fait, c'est parce que je ne suis pas rentré dans la bonne grotte. Alors, on va quand même trouver la carte magnétique à partir de cette grotte-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Regardez, en fait, là, on va lâcher la gauche. C'était pas à gauche. La droite. Ici. Et là. Vous voyez, il y a une petite lumière, là. On la voyait, là. Et là, on voit une lumière blanche. Je pense que c'est mon PC qui fait ce bruit-là. Ah, vache. C'est insupportable, le bruit qu'il fait. Donc là, on a une lumière qui brille de mille feux qu'on ne peut évidemment pas ramasser. Sinon, ce n'est pas rigolo. Ça risquerait de nous éclairer. Et là, on va arriver face à ce coin d'eau. Et en fait, je pensais que ce n'était pas par là. Parce que pour moi, on revenait en arrière. Sans qu'en fait, vu que je me suis tombé de grotte, en fait, c'est par là parce qu'on va aller en avant. Et du coup, pour ça, il va falloir avoir assez au recycleur d'air. Donc, je ferai un montage pour vous prévenir en début de vidéo qu'il faut le recycleur d'air. Hop ! Et on va nager par là. Voilà ! Voilà ! Donc là, il y a tout plein de trucs. On ramasse. Et là, on arrive dans une pièce où il faut longer la droite. Donc, vous voyez le mur là ? On va longer la droite. Alors, c'est compliqué. On va avancer tout droit. C'est le bordel, c'est le bordel, les grottes. Voilà ! Là, on est tout droit et on va allonger ce mur là. Et dès qu'on peut, on va essayer de tourner à gauche. Alors, je suis bien attentif pour mon personnage. Vraiment, je suis en mode pacifiste. Je ne devrais pas prendre des dégâts de froid. J'espère que c'est par là. De toute façon, si la vidéo poursuit, c'est que c'est par là. Mais là, je vous avoue que je ne comprends pas trop. Et là, on pète le mur en bois. Donc, je pense que c'est bien par là. Là, il y a de la viande humaine. C'était bien par là. Donc, je ne comprends pas. En fait, j'avais l'impression de me perdre juste au bon endroit. Et là, dans le tas de cadavres, il doit y avoir la carte magnétique qui traîne. Donc là, il y a un bâton. Bâton. Où es-tu ? Carte magnétique. Là, regardez. Voilà. Sahara. C'est la carte magnétique. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair dans la vidéo. Alors, n'hésitez pas à faire pause, à bien comprendre où je vais et tout. Hop. Et puis maintenant, il va falloir ressortir. Mais ne vous inquiétez pas, on a fait le plus dur. Si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez tué tous les amis sur le chemin et tout. Voilà. Là, on va allonger la gauche. Je vais vous aider à ressortir. Je vais vous aider à ressortir. Là, on va allonger la gauche. On monte. Je crois que je ne peux pas prendre de dégâts de froid en mode pacifiste. Allez. Mon pinceau, il est épuisé. Attends, je vais boire un coup. Voilà. On se baisse. Je rappelle, on est allé à gauche. Allez. En plus, vous, vu que vous aurez affaire aux ennemis, mais bordel ! Vous serez plus perdus que moi parce que vous combattrez et du coup, vous partirez dans tous les sens. Là, ce n'est pas par là. Il faut ignorer cette corde. Il y a un objet au niveau de la corde, mais ce n'est pas un objet. c'est de la merde. Là, il y a des vidéos, un feu de camp. Ce n'est pas la peine de sauvegarder à la tente parce que juste là, il y a la sortie. Au niveau de la tente. Vous avez vu, on allait derrière la tente. Et on sort ici. Et voilà. On est libre. Donc là, on aurait pu passer par cette grotte pour récupérer le badge. Il y a plusieurs endroits, en fait. Il y a plusieurs endroits. Il y a trois grottes pour accéder à la carte magnétique. Bon. Vous voyez cette grotte-là ? Ouais. Au niveau des docks, ici. On aurait pu aller au niveau des docks. Elle est juste là. Il y a plusieurs endroits. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise grotte parce que ok, ma méthode, il faut avoir le recycler d'air. Mais dans tous les cas, il vous faut le recycler d'air, en fait. À un moment donné, il faut tout avoir. Donc, bon. Et puis la carte magnétique, c'est un peu le dernier truc que vous allez chercher. Il y a le piolier. Le piolet. Qui est à l'autre bout de l'univers. Donc, c'est lui qu'on va chercher en dernier. mais il faut le recycler d'air dans tous les cas. Donc, prenez-le pour faire la vidéo. Comme ça, vous avez tout. Là, il vous reste peut-être le piolet. Et puis, go finir le jeu. Et bien, écoutez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501